Alors bonjour à tous, Vincent Roqueirol, hypnothérapeute et praticien en thérapie brève. Je suis très très heureux de vous retrouver ici dans mon cabinet en Suisse à Delémont pour vous parler d'une thérapie brève tout à fait exceptionnelle qui s'appelle les constellations familiales. Alors les constellations familiales je les pratique de deux manières en individuel ici au cabinet avec des figurines qui représentent en fait les différents membres du système souvent le système familial mais ça peut être aussi une entreprise ça peut être aussi un groupe de personnes ou bien alors je la pratique de plus en plus dans au travers des ateliers en groupe avec plusieurs participants. Et c'est cette partie là que je voudrais tout simplement aborder davantage avec vous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions parfois qui sont posées autour de cette thérapie de groupe qui propose un certain nombre de mises en scène pour pouvoir en fait éclairer les loyautés, les blocages ou parfois les peurs qui sont au travers, qui se vivent au travers des familles et qui nous touchent directement à l'arrivée donc dans notre être au travers de notre vie quotidienne. Alors pour ce faire j'ai décidé de prendre une vidéo qui va se dérouler en deux parties la première partie étant le déroulement de la constellation familiale elle-même et ce déroulement est fait par Bert Hellinger lui-même c'est à dire le fondateur de des constellations familiales le créateur des constellations familiales qui du coup par une venue en suisse il y a quelques années à proposer un atelier à différents thérapeutes pour qu'ils puissent en fait expérimenter les constellations familiales avec lui. Ces constellations familiales ont été filmées je vous propose donc du coup d'en découvrir une. Alors c'est un allemand donc il y a une traduction qui se fait par une traductrice sur place du coup chaque fois Bert Hellinger explique en allemand ce qu'il pense ou ce qu'il ressent de la constellation et puis les explications viennent par la traductrice et c'est relativement bien fait donc vous aurez la toute facilité à comprendre ce qui est dit et donc cette constellation qui se passe dans un premier temps a aussi l'objet d'une explication par Bert Hellinger en tant que tel sur ce qui s'est passé après la constellation donc du coup c'est quelque chose que vous pourrez voir dans une deuxième partie de la vidéo mais c'est un atelier qui s'adresse à des professionnels de la thérapie donc il y a parfois certains termes ou certaines explications qui demanderait peut-être un peu plus d'approfondissement. Alors tout simplement je vais prendre quelques instants pour vous expliquer comment est-ce que les choses se passent et comment est-ce qu'une constellation se manifeste. Alors c'est déjà une constellation en groupe c'est pour ma part un groupe relativement restreint 5, 6, 7, 8 personnes qui sont présentes sur l'espace où va se dérouler la constellation et il y a donc ce qu'on appelle un constellant c'est à dire celui qui pose sa constellation celui qui cherche en fait à résoudre le problème qui peut être soit représenté c'est à dire quelqu'un peut représenter cette personne soit le cas échéant lui-même effectuer sa propre constellation. Alors tout dépend de comment se situe la personne est ce qu'elle veut le faire ou non et surtout c'est un feeling que l'on a avec le thérapeute qui du coup utilise les deux options personnellement parfois les personnes je les fais donc représenter elle-même dans la constellation et parfois également ça peut être aussi intéressant de se faire représenter par quelqu'un et d'être spectateur de ce qui se passe pour soi et cela peut aider grandement donc les deux peuvent être faits dans une même constellation. Ensuite il y a donc le constellant et autour de lui se représentent se se situent donc des représentants qui vont représenter comme leur nom l'indique les différents membres du système que ce soit le système familial comme par exemple père la mère les frères ou les sœurs ou bien des représentants de du système que la personne cherche à identifier. Alors ces représentants sont souvent des autres personnes du groupe qui elles-mêmes font leur constellation un petit peu plus tard dans la journée et donc qui vont à la fois être représentants et à la fois être constellants dans une même journée pour pour chacune des constellations. Alors c'est quelque chose de très intéressant déjà cette première étape puisque du coup on peut aussi ressentir parfois ce que les personnes vivent au travers de la représentation d'une personne qui peut être le père la mère le frère ou la sœur. Du coup ces représentants sont donc placés sur le plateau où va se dérouler donc la constellation et vont tout simplement non pas jouer du théâtre parce que ce n'est pas théâtraliser les choses mais simplement attendre une sorte de ressenti. Alors ce ressenti d'où vient-il ? Et bien c'est tout simplement alors ça c'est ce que c'est le postulat de départ des constellations familiales donc ça peut parler à certaines personnes et d'autres pas du tout mais selon Bertillinger et selon moi nous sommes tous reliés par une sorte d'énergie universelle qu'on va appeler la conscience collective et cette conscience collective nous permet du coup par une sorte de procédé et là je n'ai pas là je n'ai pas l'explication rationnelle pour pouvoir vous le présenter ici mais une sorte de connexion qui se passe en chacun d'entre nous entre les uns et les autres comme une sorte d'intuition. Alors il n'y a pas de pouvoir magique à avoir, il n'y a pas de, comment dire, de de, 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 de sorte de capacité supérieure de chacun ou de certaines personnes qui pourraient se dire que moi je ressens mieux que d'autres. J'ai assisté à des tas de constellations et des personnes non thérapeutes et des personnes ayant jamais mis les pieds dans une thérapie du coup viennent et ça marche formidable formidablement bien c'est à dire qu'ils vont représenter par exemple le père ou la mère de la personne et puis vont ressentir en eux une forme de tristesse ou une forme de colère ou une forme de rejet d'une certaine personne ou d'une aversion vis-à-vis d'une autre personne sans qu'il y ait aucun briefing de fait au préalable pour ces personnes dans ce qui se passe au niveau de la constellation. Alors c'est vrai que cette explication là, ce fait là peut paraître un petit peu extraordinaire mais c'est ça véritablement pour moi la magie de la constellation c'est que on arrive chacun et chacune à se connecter à quelque chose qui nous dépasse et qui au moment de ce qui se passe là fait qu'il y a une sorte de, 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 de vision intérieure, je dirais une sorte d'émotion intérieure qui en même temps on la vit mais en même temps ne nous appartient pas. C'est comme si il y a quelque chose de, un décalage qui se faisait entre la personne que je représente, je sais qu'elle est en colère mais c'est pas la colère à moi que je vis. Donc ça c'est le premier élément, c'est que on vit des émotions qui ne nous appartiennent pas mais on les vit au travers de la représentation de la personne, ça c'est le premier élément. Donc il ne s'agit absolument pas de spiritisme ou d'appeler la personne qui viendrait prendre mon corps et pour parler à ma place. C'est pas du tout ça dont il s'agit, c'est simplement une sorte de connexion à une énergie supérieure qui, 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 qui nous, qui nous relie tous ensemble et qui fait que eh bien on arrive petit à petit à entrer chacun dans une sorte de représentation très profonde de ce que peut vivre la personne. Et vous verrez donc du coup dans la, dans la première partie de la vidéo au niveau de la constellation qui va suivre, que les personnes qui vivent ont des gestes extrêmement lents et que cela prend du temps parce que ça passe par une forme de ressenti intérieur. C'est pas du tout comme je disais du théâtre, c'est une forme de ressenti intérieur qui fait que les personnes prennent le temps de ressentir les choses pour pouvoir faire des mouvements souvent très lents afin de vraiment ressentir, de conscientiser chaque mouvement. et ainsi la constellation va se mettre en place et les choses vont évoluer d'une certaine manière durant le temps de la constellation. Alors pour le cas qui, pour le, la personne qui interroge en fait Berthe Linger, c'est donc un acupuncteur, c'est donc le thérapeute d'une petite fille qui a été donc malheureusement blessée dans un accident de voiture et qui du coup a développé suite à ça un diabète qu'il essaye donc de traiter par l'acupuncture. Alors il a des bons résultats, à priori, mais il y a quelque chose qui coince notamment dans une sorte de comportement avec un professeur, il y a une forme de colère. Et donc Berthe Linger décide de demander à quelqu'un de représenter la mère de la petite et vous verrez donc cette mère vit un certain nombre de choses. Et donc au travers donc de la constellation, on va comprendre en fait qu'il y a une sorte d'attachement à quelqu'un qui serait décédé dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais du coup cette personne qui est décédée attire l'attention de la mère qui ne peut pas en fait faire son deuil probablement inconscient de manière tout à fait sereine. Alors bien sûr, ce qui se passe là, c'est une photographie à un instant donné, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, c'est une photographie à un instant donné et les choses bougent. Donc si une personne vient pour une constellation en début d'année, il est très probable que les choses vont évoluer quand elle reviendra dans une constellation future parce que la famille, si c'est un système familial que l'on cherche à appréhender, bouge et les éléments bougent soi-même, nous bougeons, nous sommes toujours en mouvement et donc il ne s'agit que d'une photographie à un instant donné. Mais cette photographie peut éclairer la personne qui est en demande par rapport à ça. Alors ce thérapeute, lui, ne cherche pas à guérir la fillette directement vis-à-vis de cette constellation, mais ça lui apporte une forme d'éclairage qui pourra peut-être lui-même l'aider dans son approche thérapeutique avec la fillette. Donc il ne s'agit pas du tout de manipulation, de vouloir en fait manipuler les choses par derrière. Il s'agit simplement pour un thérapeute de lui apporter une forme de supervision, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui pourrait inconsciemment se jouer dans le systémique de cette fillette. Alors je vous invite à découvrir cette vidéo, je vous invite à prendre le temps de voir du coup les différents mouvements car si vous vous posez des questions sur les constellations familiales avant d'y aller, et bien c'est l'occasion de voir un petit peu in situ comment est-ce que les choses se passent et comment est-ce que les constellations familiales se manifestent. Du coup, vous verrez qu'il y a d'autres intervenants qui vont intervenir autour de la mère, notamment le destin ou la mort, qui font en fait partie du coup de la vie et qui peuvent être aussi représentés par le biais du système. Donc cette thérapie est tout à fait remarquable parce qu'elle agit à deux niveaux. Elle agit tout simplement déjà pour soi parce que lorsqu'on est représentant, on peut vivre des choses au travers des représentants qui sont présents, donc exprimer des mots, entendre peut-être des phrases qu'on n'a pas entendues ou qu'on n'a pas réussi à entendre de la part de membres de la famille ou du système. On peut également se libérer en disant un certain nombre de phrases, ce qui fait qu'il y a une forme de remise en mouvement qui se passe au niveau de la constellation. Et également, c'est un formidable outil de compréhension, c'est-à-dire de prise de recul pour voir exactement ce qui se passe parfois de manière consciente et surtout de manière inconsciente au niveau des loyautés, c'est-à-dire des attachements très forts entre certains membres de la famille et entre tous les membres de la famille, pour que du coup les choses puissent en fait venir en conscience et voir en fait, voilà, c'est ça que je comprends, c'est ça qui s'est passé. Mes parents ont un comportement comme ça parce que leurs propres parents avaient également une sorte de souffrance qu'ils n'ont pas pu exprimer, etc. Donc ça permet parfois, sans avoir la possibilité de faire venir tout le monde dans une thérapie familiale, et bien du coup de voir en fait soi-même comment est-ce que l'on peut du coup apaiser à son niveau, et non pas pour les autres, mais à son niveau, son propre système familial. Parce que, je le répète, il ne s'agit pas donc de travailler pour les autres, mais de travailler pour soi. Et ensuite, ce qu'il y a du coup pour moi d'important à respecter, c'est de surtout pas aller voir ses parents en disant « j'ai tout compris, j'ai vu une constellation familiale, en fait il s'est passé ci, il s'est passé ça », la personne ne comprendrait absolument rien. C'est davantage un exercice pour soi, afin de pouvoir intégrer les choses tranquillement à son niveau. Et si dans un deuxième temps, après des semaines de digestion, de recueillement peut-être de ce qui s'est passé, et bien on a le goût d'aller gentiment parler à certains membres de la famille, si on en ressent le besoin, ce qui n'a aucune obligation en soi, et bien c'est la possibilité aussi d'ouvrir une forme de dialogue sereinement, tout en douceur, en apportant les choses petit à petit, ponctuellement, pour pouvoir en fait, du coup, essayer de libérer une forme de parole, peut-être dans un secret de famille, etc. C'est pour cela que je recommande fortement aux personnes qui font des constellations familiales, de quelques semaines plus tard, ou généralement dans les 1 à 2 mois qui suivent, de prendre un rendez-vous individuellement avec la personne qui a fait le constellation, donc le formateur ou la personne qui a animé l'atelier, pour qu'ils puissent en fait, ensemble débriefer de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont ressenti, de ce qui a été fait, et voir si on peut aussi, également, aller un petit peu plus loin dans le travail individuel. C'est en tous les cas comme ça que je recommande de faire les choses et que je les recommande de le faire ici, quand je le fais au cabinet Atma. Ça, c'est tout à fait fondamental à retenir lorsque l'on va faire une constellation. Pour moi, c'est 1, ne pas aller voir les membres de la famille en disant, j'ai vu ça, je sais que c'est la vérité parce que c'est sorti en constellation. C'est complètement hors sujet. On travaille pour soi et on ne fait les choses que pour soi. Et si les choses évoluent pour l'ensemble du système et de la famille, c'est tant mieux, mais c'est d'abord et avant tout pour soi que l'on fait les choses. Et le deuxième élément, c'est important également de débriefer, de faire une consultation individuelle suite à la constellation pour pouvoir poser un certain nombre d'éléments qui sont éventuellement apparus durant la constellation et voir comment est-ce qu'on peut travailler dans un deuxième temps de manière individuelle là-dessus. Alors, je vous laisse en compagnie de Bert Hellinger qui va vous proposer, durant la vidéo, dans un premier temps, la constellation de ce thérapeute qui demande par rapport à cette petite fille qui a eu un diabète. Et donc, dans un deuxième temps, vous pourrez assister aussi au débriefing de Bert Hellinger qui explique quels ont été les mécanismes qui se sont déroulés durant cette constellation. Alors, je suis tout à fait disponible si vous souhaitez me poser des questions. Vous pouvez le faire, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez également les faire par mail sur mon site internet. Et je vous propose aussi également un lien si ces constellations vous intéressent et si vous voulez les pratiquer pour pouvoir accéder aux différentes dates des ateliers que je donne en constellation familiale. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Il s'occupe d'une fille de sept ans qui a eu un accident de voiture. Et puis, elle a développé un diabète. Et le diabète est offensichtlich très, très difficile. de travailler sur le diabète, c'est très, très difficile. Il est difficile de trouver, quelles sont les forces qui agissent. Et j'ai finalement mis à l'intérieur. Je me suis dit, c'est trop difficile. Au fond de moi, je me suis maintenu à une certaine distance. Je me suis dit, c'était trop difficile. Mais beaucoup de mes collègues, dont mon épouse, m'ont fait savoir que dans bien des cas, ils ont pu être utiles dans des cas de diabète. C'est pourquoi ce cas m'intéresse personnellement. J'aimerais savoir, si nous pouvons faire quelque chose. Et pour bon nombre d'entre vous, ce sera probablement un exemple important. Ok. Willst-tu encore quelque chose à ce enfant? C'est que après que le diabète soit déclenché, elle avait un problème difficile, un problème de rapport avec un professeur. Et la famille a cherché de résoudre le problème, d'éviter les rencontres avec le professeur. C'est-à-dire, de changer de classe. C'est l'instituteur? Non, l'enseignant. Non, l'enseignant. Et la famille a essayé de résoudre le problème avec le professeur des enfants, et de mettre le enfant dans une autre classe. Et la clinique a changé. C'est-à-dire, elle allait mieux. C'est-à-dire, j'ai soigné avec l'acupuncture, et ça marchait très bien. J'ai behandé le enfant avec l'acupuncture, les résultats étaient bien. Oui. Tous les symptômes ont disparu. Tous les symptômes ont disparu. On travaille normalement à l'école, comme tous les autres enfants. Elle aime beaucoup venir me voir pour se faire soigner. C'est-à-dire que ça me permet de faire soigner. Je l'imagine quasiment. Parce que son cœur est grand ouvert pour cet enfant. Mais que dois-je faire alors? Je crois que vous pouvez m'aider à guérir totalement. Je crois dans la profondeur de mon cœur, qu'elle serait guérée. Je vous demande de mon cœur, qu'il est très bien, et que tu peux m'aider, qu'il est très bien. Il n'y a pas. 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 C'est trop demandé. Je vais faire quelque chose du point de vue systémique, pour compléter ce que tu as déjà fait avec l'enfant. L'enfant a-t-il des frères ou soeurs ? Oui, ils ont cinq. Il y a quatre femmes et un garçon, le dernier garçon. Elle a trois soeurs et un frère. Le garçon a trois frères et un frère. Ok, je pense qu'on doit savoir sur l'exposition, ce qui pourrait être peut-être. Nous allons voir à travers la Constellation ce qu'il pourrait y avoir. La question qui se pose maintenant, c'est par quoi commençons-nous ? Vous avez pu constater que je commençais par peu de choses, par peu de personnes. Je commence par la personne qui me paraît importante. Alors, à ton avis, quelle est la personne qui me paraît importante ? Ne dis rien. Timothée. La mer. La mer. Ja ? Gut. Ach Corinna, stimmt das, ja ? Stell dich mal da hin und schaue in diese Richtung. Elle est la mère de cet enfant. Et tuysłots de tombe. вот parce que l'autorin cuisons l'autorinus, est la mère de cet enfant. Unslang de fruits, à tout ça. Decir si tu fais-ась, on peut être, à tout ça. Merci. Merci. Nimm dich. Leg dich dort auf den Boden. Direkt so, ja? Allonge-toi. 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 Stell dich da hin. Du bist dieses Kind. Tu es cet enfant. Allonge-toi. 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 Merci. 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 Agenouille-toi de l'autre côté d'elle. Afin que tu regardes dans cette direction-ci. Auf die Seite, auf die andere Seite, ja. Jeho, stell dich mal dahin. Das ist der Tod dieser Person. Il représente la mort. Schau ihn an und sag, bitte. 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 Und jetzt schaust du auf sie. Sie hat nämlich schon dahin geschaut auf die Tochter. Und sag ihr, ich bleibe. Schau ihn an und sag, bitte. Schau ihn an und sag, bitte. Schau ihn an und sag, bitte. Jetzt gehst du hier herüber. Schau ihn an und sag, bitte. 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 negut ... Merci. 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 En fait, nous devrions en rester là, parce que ce que nous avons vu était quelque chose de sacré. Et pourtant, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et ce qui est apparu au grand jour. Alors, la mère regardait loin, très loin. Et puis, j'ai vu, là, loin d'une mort. Alors, je me suis rendu compte que loin, il y avait un mort, une mort. Donc, tu t'y es allongée en tant que représentante d'une des feintes. Par contre, nous ne savons pas de qui il s'agissait. Mais, d'après l'image qui s'est offert à nous, j'imaginerais que cela pourrait être un enfant de la mère. Ou peut-être un frère ou une soeur de la mère. Et puis, la mère s'y est rendu, et par ces mouvements, nous avons vu clairement, qu'elle voulait réveiller la défunte à la vie. C'est une des grandes illusions. Souvent, d'ailleurs, en psychothérapie. Comme si l'on pouvait faire revenir à la vie un mort. Ce mouvement, parfois, nous le retrouvons, lorsqu'il s'agit de populations primordiales ou d'indigènes. Dans le cas des Indiens, par exemple. Des Incas. Ils voulaient faire ressusciter leur mort, leur donner une nouvelle vie. Et, par exemple, les conduire à la bataille. Et, par exemple, les conduire à la bataille. Et, par exemple, les conduire à la bataille. Mais nous voyons, dans la Constellation, que les morts sont morts. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Que les vivants ont pouvoir sur les morts. Il y a un Mehr Barack. Il s'est presidente très hilflos. Est-ce qu'on va faire de notre perspective? Nous voyons bien son impuissante. Que peux-je faire ? Et maintenant vient le pas décisif, qui, en psychothérapie, n'est pas entrepris et d'ailleurs n'est pas désiré, n'est pas voulu non plus. Car ici, il y a d'autres puissances qui interviennent. Je défends une thèse qui, pour bon nombre, paraît impossible. Personne ne peut tuer personne. Personne n'a de pouvoir sur la vie d'un autre être. S'il tue quelqu'un, il est au service de quelque chose. La mort refuse que nous soyons à son service. La mort nous prend en service. La mort refuse que nous la mettions à son service, à nous. Et derrière la mort, il y a plus. Car la mort n'est qu'un ange. Un totes Engel. L'ange de la mort. Mais il y a une autre force. Qui est au service d'une autre puissance. C'est pourquoi j'ai d'abord placé la mort. Et derrière la mort, le destin. Ce sont des images. Car ce qu'il y a véritablement derrière, nous ne savons pas. Et là, la mère a dit, s'il te plaît. Ainsi, elle a pu établir un lien plus vaste. C'était un soulagement. En fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que la mère voulait mourir. Elle veut rejoindre cette morte, qui que ce soit. Et la fille dit, j'y vais pour toi, à ta place. Et ce qui conduit à l'accident de voiture et au diabète. C'est le mouvement qui a lieu dans l'âme. Ainsi, l'enfant ne peut être sauvé que si la mère dit, je reste. Et alors, mourir pour la mère n'a plus de sens. Parce que la mère fait le choix de la vie. C'est pourquoi, ensuite, j'ai demandé à la mère de se lever. Et de la Tochter, elle a dit à sa fille, je reste. Et là est apparu la relation maternelle, celle d'offrir la vie. Et la mère et la fille se sont rapprochées. Mais cela n'a pas suffié. Il fallait d'abord, que la défunte, elle aussi, fasse le chemin vers la mort et vers le destin. C'est pourquoi je l'y ai conduit. La mort était impassible. Elle l'est toujours. Il l'a très bien représenté. Par contre, ce qui est en mouvement, c'est le destin, le destin qui se sert de la mort. Et le destin a accepté la mort. Et le destin a accepté la mort. Ainsi, à la fin, la mort est acceptée. Non pas auprès d'un être. Ce qui est en mouvement, c'est le destin. Ce qui est en mouvement, c'est le destin, c'est le destin. Quelque chose, où nous sommes tous accueillis, dans une même mesure. Face à cette puissance, personne ne peut se perdre. Cela nous ouvre un horizon beaucoup plus grand, plus vaste, pour aborder une situation. Puis elle s'est placée à côté d'elle. Elle a cherché une relation avec les autres. Et je l'y ai conduit. Parce qu'elle avait encore une tâche à accomplir. So, de l'amour. Une tâche d'amour. Ce que nous avons merveilleusement bien vu. Et puis, elle s'est détachée. Car la place des morts n'est pas auprès des vivants. Elle n'est que temporaire. Alors, je l'ai reconduit. Et il y a eu ce beau mouvement d'être accueillis par le destin. Et puis, elle s'est allongée. Et ainsi, la vie s'était accomplie. Et puis, la mort était accomplie, oui. Car la mort est un processus. Car la mort est un processus. Et nous pouvons aider les mourants, les morts, à accomplir le processus. Et ça c'était un exemple, oui. Ici, nous avons vu un exemple. So, Hilfe pour une Tote, ihr sterben à accomplir. C'était une aide pour une mourante, pour accomplir sa mort. Et la mort est accomplie à partir du moment où cette mort n'a plus d'effet grave pour les vivants. Il restait une tâche à accomplir. Il restait une tâche à accomplir. Pour cette fille. Et puis, cette tâche à accomplir, il restait une tâche à accomplir. Et une fois cette tâche accomplie, la mort, elle aussi était accomplie. Ici, nous avons découvert, ce qu'il y avait dans la profondeur. de l'existence humaine et je l'ai expliqué dans le détail pour chacun de nous. Merci. 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 Merci.